Salut la communauté YouTube, j'espère que vous allez bien, on se retrouve une nouvelle fois aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Et dans cette vidéo aujourd'hui on va parler des moments un peu hardcore, des moments un peu oh my god qu'on peut retrouver dans le catch Parce que dans le catch tu peux trouver plein de différents types de matchs, il y a des matchs traditionnels, des matchs d'échelle de chaise et des matchs hardcore aussi Et aujourd'hui c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo, cette fois-ci on va plus s'intéresser sur le catch indie Parce que j'avais déjà parlé un petit peu de la WWE dans mes précédentes vidéos et j'ai remarqué aussi que quand je fais des vidéos à propos de la WWE Malheureusement il y a les droits d'auteur, mais sur le catch indépendant il y a aussi beaucoup de choses intéressantes qui se passent Donc je vais pas parler beaucoup plus longtemps, installe-toi confortablement et c'est parti Putain la chute, la mauvaise chute quand même Wow elle a failli s'est pété la nuque Putain le leg drop, c'est la première fois que je vois un truc comme ça Ah ça c'est pas bon ça, c'est pas bon ça What ? Ah c'est PCO en plus, tombstone avec un double choc slam Suicide dive DDT, c'est beau ça Ah putain on aurait dit un missile Ah là il s'est mangé le bas du dos sur le bord, ça doit être tellement niqué ça Qu'est-ce qu'il fout Oh putain c'est tellement violent Oh putain c'est fou qu'on move ça Ça doit être chaud à faire ça quand même Oh il a failli Putain C'est comme ça que tu peux finir paralysé Tom stone c'est vraiment super dangereux Parce qu'il suffit que tu sois trop bas, tu peux finir paralysé Moi j'ai toujours peur Je l'ai pas pris souvent dans ma carrière Voir même une fois ou deux je crois Mais ça celui qui porte la prise il doit vraiment bien être sûr de savoir bien le faire On part pour un powerbomb Ah sur le coin de l'escalier Oh putain la cage elle a pété Il y avait des chaises, il atterrit sur les chaises à l'extérieur en plus Ah putain il s'est mangé la nuque dans le coin Tiens prends ça dans la gueule Coup de chaise Ça va partir en foxplash Ah non leg drop Ah leg drop sur l'échelle Ah la jambe Ah wow Putain il s'est pris le coin du ring vraiment dans le dos là Back drop Qu'est-ce que c'est de ça What the fuck c'était quoi ça Ouais une table juste en dessous Ça part pour un Canadian Destroyer à travers une table Pourquoi pas Qu'est-ce qu'il fait Oh Oh putain c'était classe Oh German souplesse sur des chaises Ouais ça part mal là Y'a rien d'alors là Oh putain Ah j'ai mal pour lui Encore un powerbomb Oh allez prends ça Oh putain Ils sont tous femmes des powerbombes là ou quoi Allez bon sur le GCL Oh putain j'ai mal pour eux là vraiment J'ai déjà pris des coups de chaise dans le dos Et crois moi c'est pas une partie de plaisir Oh 450 splash sur une échelle Oh il a failli se planter la tête dans le sol Tiens prends ça dans la gueule Oh putain il a ratéré dans Déjà il s'est niqué le dos Et en plus il a mis un kick Dans le public Oh T'as fait un soleil le mec Oh Putain j'ai jamais vu ce truc C'était quoi ça Oh Ah ouais 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 Il faut que tu saches un truc C'est que quand tu vois les catchers comme ça Atterrir à l'extérieur du ring Sur le bord du ring Ben c'est très peu protégé Là c'est une partie qui est tracée dure Et quand tu chutes Ben ça fait Tu le sens vraiment passer quoi Oh ça part sur une souplesse là Mais Oh là là Oh Il s'est mangé le coin dans la nuque Oh il n'y a pas de corde là Spanish Ouh Souplesse Souplesse A travers une table Deux tables à l'extérieur Magnifique Ça part pour la même chose ou quoi là Oh putain sur le bois du ring Ah Merde Ça veut niquer ça Et voilà Donc on arrive à la fin de cette série de petites vidéos J'ai analysé un petit peu ce qui se passait dans le catch indie Et comme tu peux le voir le catch c'est pas toujours tout rose C'est pas toujours comme on le pense C'est pas comme du chiquet Comme certaines personnes le diraient Ça cette expression ça me rend fou Il faut être un athlète pour devenir catcher Ça prend des années d'apprentissage Et le risque de blessure dans un match peut vraiment arriver à tout moment J'espère en tout cas que cette vidéo t'aura plu Ben n'hésite pas à me le laisser savoir dans l'espace commentaire En mettant un like En partageant Et aussi en t'abonnant Pour ne rien t'aider de mes futures vidéos Et quant à moi je te dis à la semaine prochaine Pour une nouvelle vidéo Salut Générique